Bonsoir, nous sommes tous frappés, touchés par les nouvelles dramatiques du tremblement de terre de ce soir. Aujourd'hui, dans toutes les salles du meeting, nous commençons les travaux par une minute de silence et de recueillement. J'ajoute qu'en tant qu'au meeting, nous invitons chacun à participer à toutes les initiatives qui seront lancées par les autorités dans ce moment dramatique. Et nous invitons tous les participants au meeting à adhérer à la récolte de fonds national promue par la conférence épiscopale italienne qui se tiendra les 17 et 18 septembre prochains. Cette récolte de fonds est déjà en œuvre à travers le Secours catholique. Unis au sentiment du pape François, notre pensée va vers les victimes et leurs familles. Et nous désirons tous leur être proches en continuant à vivre cette journée et cette rencontre avec encore plus de sérieux. Parce que nous avons besoin de tout notre sérieux, de toute notre passion, de toute notre attention, notre attention pour tourner notre regard vers nos frères, les hommes du Moyen-Orient, vers les communautés, les villes, les peuples de la Syrie, de l'Irak et de toute la région qui nous est si chère et qui, depuis trop d'années, sont victimes de la haine et des bombes. C'est un monde, un monde peuplé de millions de personnes, de familles, d'enfants, comme nous l'avons vu encore ces derniers jours. Devenue peut-être la plus grande partie de cette Troisième Guerre mondiale que le pape a évoquée avec cette célèbre expression, la guerre mondiale au coup par coup. Un monde que nous voulons, nous voulons le dire ici au meeting aujourd'hui, ce monde, pour nous, Européens, est notre tu. Nous le sentons comme cela, nous l'aimons comme cela, ce Moyen-Orient. Et nous l'avons aimé et senti ainsi dans toute l'histoire du meeting, dans laquelle on ne compte plus les rencontres, les occasions, les témoignages, les amitiés que nous avons eues et avec lesquelles, à travers lesquelles, nous avons grandi. Un tu que nous voudrions aider plus que nous ne pouvons le faire. Mais tout ce que nous pouvons le faire, nous le faisons, nous le ferons, sans relâche, sans économiser notre cœur et nos énergies. Nous affronterons cette rencontre, ce thème, avec deux invités vraiment extraordinaires, chacun de sa manière, chacun à sa manière. Le père Firas Loutfi, syrien. Applaudissements Francisquin de la Custode de Terre Sainte. Et nous sommes nombreux ici à connaître l'amitié, l'amour que nous avons depuis tant d'années avec la Custode de Terre Sainte. Il arrive d'Alep, et nous comprenons ce que cela veut dire, Alep, ces dernières années, ces semaines, ces jours-ci, et ce que cela veut dire, arriver de là. Il y vit dans la paroisse de Saint-François. Notre invité, véritablement extraordinaire pour une autre raison, c'est Jan Figel, un Slovaque, qui est depuis très peu de temps... Il est devenu tout récemment envoyé spécial de la Commission européenne pour la promotion de la liberté de la religion en dehors des frontières européennes. Une mission nouvelle, un engagement nouveau, je crois que cela fait deux mois, est très important. Nous pouvons dire que cela ouvre une page nouvelle de l'Europe. C'est une occasion exceptionnelle, extraordinaire aujourd'hui. A travers Jan Figel, nous pouvons voir le début d'une page nouvelle de l'Europe en tant qu'organisme, en tant que politique et gouvernement. Et donc, en quelque sorte, pour nous tous, comme tous les peuples européens, nous désirons nous occuper, prendre en charge ce thème de la liberté religieuse. C'est donc très important. C'est peut-être l'une des premières fois, depuis qu'il a pris cette responsabilité, que Jan Figel a l'occasion de parler en public. Et je crois donc que c'est une occasion, un moment véritablement significatif pour nous. Le ministre Gentiloni, ministre des Affaires étrangères, qui devait venir, n'a pas pu participer à cette rencontre en raison des engagements compliqués du gouvernement, du tout le gouvernement, à cause du tremblement de terre. Je reviendrai dans une minute à nos invités. Nous nous introduisons maintenant à notre rencontre avec l'intervention de Pascuale Valentini, qui est secrétaire d'État pour les affaires étrangères et politiques de la République de San Marino. Une république avec laquelle le meeting a un rapport historique par sa proximité géographique. Ce n'est pas un rapport institutionnel et c'est tout. C'est un rapport d'affection, d'amitié et de paix. Vous allez entendre comme cette présence, comme cette présence ici aujourd'hui de la République de San Marino est elle aussi une présence d'ouverture au monde. Merci beaucoup, M. Fontolan et à vous tous. Tout d'abord, je veux exprimer la proximité aux familles des personnes affectées par les tremblements de terre et à la République italienne pour ce qui s'est passé cette nuit. Pour revenir au sujet de cette rencontre, l'histoire de la construction de la paix dans une situation tellement complexe qui est vécue dans le Moyen-Orient, et d'une telle gravité qui nous invite tous à faire tous les efforts possibles parce que cette espérance contre toute espérance soit un fait réel et concret. C'est le fait qu'une partie des Nations Unies, de l'OSE et du Conseil d'Europe ressentent le devoir et l'engagement pour contribuer à ce propos. Je suis ravie de pouvoir témoigner que j'ai déjà un rapport et une collaboration avec la Custard de Terre Sainte et avec des initiatives auxquelles San Marino a contribué, menées par le Conseil d'Europe et la communauté européenne. Ma petite contribution s'article en deux réflexions qui essayent d'orienter notre intervention en deux points. La première, l'attention et le respect qu'on doit donner à la dimension religieuse de l'homme. Les pays d'Europe ont un devoir très important par rapport aux citoyens européens, et je pense que ce serait vraiment une grande erreur de ne pas considérer la dimension religieuse de l'homme. Le deuxième point concerne le fait que les organismes internationaux, les organisations internationales, doivent prêter attention au fait des vies communes qui existent déjà. Il existe déjà dans le monde des histoires des vies communes de paix qui sont possibles entre cultures et religions différentes. Beaucoup de fois, les organisations cherchent des solutions en oubliant le fait qu'ils existent déjà. Je pense que c'est un élément de réalisme qui peut aider à trouver un effet de solution. La République de San Marino a toujours considéré les initiatives du meeting comme très pertinente à la vocation d'un petit pays comme San Marino, qui a fait de la passion vers l'humain son symbole. La rencontre d'aujourd'hui sera dans ce sens une provocation très positive. Le père Firas Lufti, je le disais, est arrivé il y a quelques jours d'Alep. Il a partagé avec nous ses journées du meeting. Et nous lui demandons de nous aider à mieux voir, à rencontrer de plus près, à partager plus profondément ce tu avec sa terre qui est la Syrie. Il parle à un italien splendide et vous pourrez donc tous l'apprécier. Je vous en prie, père, votre témoignage. Bonsoir à tous. Permettez-moi aussi qu'au nom du peuple syrien, et tout particulièrement au nom de ces personnes qui souffrent depuis six ans dans cette terrible guerre, permettez-moi que je vous partage la douleur du tremblement des terres qui a affecté des personnes innocentes, des maisons qui ont été démolies et qui me rappellent toutes les situations que nous vivons en Syrie. Donc je suis vraiment unie à la souffrance du peuple italien. La deuxième chose que je veux souligner est un remerciement très profond pour l'invitation que vous m'avez proposée. C'était pour moi une provocation d'accepter ou de refuser cette invitation à cause des circonstances où je vis. La ville d'Alep est un peu comme Milan pour l'Italie, la ville de l'industrie, du commerce, la vivacité de la Syrie. Elle est la deuxième ville après la capitale, Damasque. Mais chaque jour, elle est la plus touchée. Le sommet, le pic de la tragédie se passe chaque jour quand le cordon ombilical est coupé. Il y a une route qui lie les villes d'Alep au reste des villes syriennes qui a été bombardée, a été bloquée, fermée à cause d'un conflit entre les djihadistes et l'armée syrienne. Quand les organisateurs de meetings m'ont invité, je leur ai dit que j'accepte l'invitation, mais si la route sera ouverte. Je ne peux pas savoir si cette route sera indiquée pour un voyage sûr. Ce que j'ai laissé à Alep était une ville fantôme. Il y avait aussi le père custode de Terre Sainte, père François. Sa première impression en arrivant à Alep était « La plus grande tragédie que j'avais vécue dans ma vie était un tremblement des terres. Seulement les tremblements des terres m'avaient montré une telle destruction. Je n'avais jamais vu une ville entière en ruines. » Il a eu le courage et il a dit littéralement « Ce qui m'a poussé de venir ici, c'était de venir voir vous, les frères et les communautés chrétiennes qui sont restées à Alep. Ceux qui ont résisté à toute forme de fuite pour abandonner le pays. Je ne veux vraiment pas trop prolonger, me prolonger et vous décrire vraiment ce qui se passe à Alep. Parce que je pense que le père Ibrahim, l'année dernière, vous a déjà décrit tout ce que nous vivons chaque jour. de comment une famille pour survivre et pour vivre une vie digne au niveau de l'humanité. Il n'y a rien. On a un manque de eau, nourriture, pain, etc. Il y a des bombardements de jour et de nuit. Je cite le prophète Jérémie, qui sera très éloquent et qui peut vous répéter le témoignage de chaque personne qui habite en Syrie. Jérémie, en référence à ce qui s'est passé quelques années passées, il dit « La Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans le champ, voici des hommes que la glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres qui consument la faim. » Il n'y a pas beaucoup d'épées, mais beaucoup de bombes qui, chaque jour, tuent des centaines, des milliers de personnes innocentes. Le nombre de morts a dépassé 380 000 personnes et beaucoup d'entre eux sont des enfants. Et le grand patrimoine de l'humanité de Syrie, Palmyra, un site archéologique qui est le symbole de ce que la Syrie était un patrimoine unique. La Syrie est ce grand pays de civilisation humaine, mais elle est aussi un pays qui est à l'origine de l'église apostolique. C'était dans les actes des apôtres que nous sommes appelés chrétiens pour la première fois. Bref, toute cette mosaïque d'humanité est en train d'être détruite et ravagée. La photo que je vous montre est la ville avant l'attaque de l'État islamique et après. Il faudrait seulement mentionner un professeur qui est ici présent et qui a travaillé sans cesse en Syrie en se dédiant au site de Palmyra, le professeur Buccellati qui est ici avec sa femme. Je crois qu'il cherche de retenir les larmes pour ceux qui voient dans ces images. Il ne voit pas des pierres mortes, mais des pierres qui sont devenues histoires, qui sont un morceau de la mosaïque de l'humanité. Donc l'humanité toute entière est en train d'être mutilée quand cette ville et cette partie d'humanité sont en train de se détruire. Vous voyez des petits-enfants qui jouent à côté des ruines. C'est l'une de nos succursales qui sont dirigées par des franciscains. La partie la plus importante est la paroisse de Père Ibrahim, dont je suis le vicaire. Il vous a parlé beaucoup de la ville, de sa destruction et du missile qui est entré dans l'Église qui a risqué de tuer beaucoup de personnes qui étaient là seulement pour prier sans vouloir faire du mal à personne. Ces enfants continuent de vivre et cette succursale dédiée au son Bonaventure de Bagnareggio est frappée chaque dix jours. Et à chaque fois qu'on construit une partie de l'Église, on reconstruit, il y a un missile qui détruit tout ce qu'on avait construit. Donc on est vraiment fatigué de continuer à reconstruire cette partie du couvent. Si vous voyez aussi la statue de la Vierge Marie qui est le symbole de la résistance et des personnes qui n'ont pas voulu, n'ont pas pensé à sortir du pays même s'ils voyaient une telle destruction. Un père de famille est venu me voir en disant « On a tout supporté, la faim, la soif, le manque d'électricité. Mais mon père, mais voir des enfants qui ont frappé d'un missile, vraiment, je n'arrive pas à le supporter. S'il vous plaît, donne-moi la permission d'aller le certificat de baptême pour que je puisse fuir. » Avec ces objets qui ne sont pas d'objets sacrés, nous sommes bombardés chaque semaine. Il s'agit de bombes de gaz remplies de matériel explosif avec lesquels les djihadistes nous bombardent. Ils sont des cadeaux entre guillemets qui nous envoient en particulier à Pâques et à Noël. Ils savent que c'est des quartiers pour la plupart habités par des chrétiens et donc ils lui donnent des cadeaux. Cette image représente les multitudes d'innocents, l'exode de tous les innocents qui cherchent la paix, surtout pour leur chair. Le 21 mai, ce que vous voyez, c'est ma maison, un ancien couvent dédié à Saint-Antoine de Padue. Nous avons accueilli une vingtaine de personnes malades et âgées après que leur maison avait écroulé l'année dernière. Nous les avons accueillis avec joie et ce trou est le trou où un missile est passé. Il a tué une personne âgée de 94 années. Il s'appelle René Salle et il a blessé deux autres personnes. Encore deux centimètres et le missile aurait pu entrer dans la fenêtre et tuer une masse, une foule de personnes. Mais je vois aussi, c'est de la destruction, mais j'ai vu l'intervention divine parce que vraiment, beaucoup de personnes pouvaient mourir. Je suis hot dans la maison franciscaine et à chaque fois qu'il y a les chaos, ils n'arrivent pas à dormir. Pourtant, ce jour-là, ils étaient vraiment l'amertude les a touchés et ils pensaient ne plus vivre dans ce couvent. Cette femme est renée. Je pensais qu'elle était vivante, que je pouvais faire quelque chose. Je l'ai emmenée à l'hôpital et elle paraît vraiment le crucifix dans cette position. cela et le reste des missiles qui ont bombardé notre maison. Mais vu que le titre de cette rencontre est « Espérer contre toute espérance » ou, je dirais, « Contre toute espérance » nous ne sommes pas abattus par la tentation de dire « On veut tout quitter. » Nous sommes conscients que nous devons reconstruire et ici, avec mes mains, j'étais capable de remettre les maçons, les briques que la bombe avait détruites. Un terroriste, un djihadiste n'est pas méchant en soi parce qu'il est l'image de Dieu mais il a reçu une idéologie, il a suivi une idéologie erronée qui lui disait « L'autre n'est pas un bien pour toi et il faut l'éliminer. » Dans notre contexte, l'autre, mes filles j'appelle les femmes qui j'accueille sont un bien pour nous, sont un bien pour moi et elles ne me demandent que de les accompagner dans le passage vers la vie de l'au-delà mais un passage serein et ne pas traumatique. Nous voulons reconstruire la Syrie qui a été ravagée et martyrisée par la pensée unique et rigide. Nous sommes constructeurs de ponts, de dialogues et de paix. n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tout ce que j'ai cherché de vous expliquer n'est pas facile. Je voudrais simplement citer ces paroles de Jean-Paul II qui réfléchissant sur la même situation de désespoir et de guerre, des problèmes qui vont au-delà de la supportation humaine, dit il faut que la certitude que quelqu'un qui tient à main les sortes du monde doit reprendre vigueur. quelqu'un qui a les clés de la mort et des infers, quelqu'un qui est l'alpha et le mec de l'histoire de l'homme, tant individuel que collectif. Ce quelqu'un est amour. Amour fait homme qui est présent sans cesse parmi les hommes. donc ces personnes sont le symbole de ce qu'ils ont besoin. Non pas seulement de pain vit l'homme mais aussi de l'affection, de gestes de carité, de charité, de compassion. qui signifie ressentir sa douleur, s'identifier avec l'autre et dans la photo vous voyez un père qui dit avec ses poignées de main « Tu es un bien pour moi ». échanger une poignée de main signifie « Je te donne un peu de moi-même ». Ici sont les membres des bénévoles de la Croix Rouge. Ils viennent ici avec leur sourire. Ils sont des musulmans et ils savent que ces personnes sont vraiment très tristes pour la perte d'un être cher et ils viennent pour dire à ces personnes « Nous sommes là aussi donc vous êtes un bien pour nous ». À côté des activités d'accueil des services d'accueil nous avons aussi une soixantaine d'enfants sourds et sourds et surmuets. Cet enfant que vous avez vu était en train d'apprendre à parler aussi. Cette école est la seule qui existe à Alep. Cette région, la zone qui héberge l'école est toujours bombardée. et si l'espérance des gens qui organisent ces services pour les plus petits n'aurait pas existé, on n'aurait pas pu nous insérer dans la société et être active. Cette année, nous avons réussi à faire passer l'examen du collège. Toute l'équipe de bénévoles qui ne sont pas payés voit un bien qui doit être protégé, soutenu et aidé. Accueillir le défi de l'espoir signifie être vraiment humain avec la tête haute entre le vent et le soleil, humble et courageux face à la difficulté du vivre et à la victoire apparente du mal qui blesse la terre. Cet été, on a eu un centre de loisirs pour l'été avec 350 jeunes en plus par rapport à l'année dernière. On entendait les bombardements très proches de nous. Nous n'avons pas peur. Bon, on avait peur, il est clair du point de vue humain d'avoir peur, mais nous ne nous sommes pas fait dominer par cette peur et nous avons chanté avec les enfants. Nous voulons la paix, la sérénité, nous voulons vivre dans ces jouirs, rejouir et être considérés comme des créatures de Dieu. Je voudrais que vous puissiez entendre avec moi je veux rejouir et chanter, je veux faire mes dévoires, je veux entendre la sonnette de l'école, je veux réaliser mes rêves, je veux vivre avec sérénité. Seigneur, ne nous oublie pas, tu es un protecteur. dans ce moment, dans cette place, nous avons reçu le missile qui a tué une personne. Les jadistes, le mal et à même de ruiner notre sérénité, mais nous ne voulons pas être dominés par le mal, mais avec les biens, vaincre tout mal. voilà le cri des personnes, des petites personnes qui crient qu'ils veulent vivre en paix et en sérénité parce que la guerre est en train de tout ruiner. non pas seulement de pain vit l'homme, mais aussi de sérénité, de la possibilité de grandir et de vivre toutes les dimensions spirituelles et plus profondes, de croissance physique. Cette année, nous avons aussi, grâce à beaucoup de bienfaits et surtout italiens, nous sommes arrivés à nettoyer la piscine que nous avions dans nos collèges. Ces enfants, l'entraîneur m'a dit que ces enfants m'ont dit qu'ils avaient oublié comment on nage. On peut les entendre physiquement aussi. Ils sont en train de vous saluer. Ils vous disent salut. Ils disent salut à tous les participants du meeting d'Animini. Nous sommes arrivés à les accueillir. L'année dernière, non, parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'était un peu contradictoire de créer une piscine tandis que les gens mouraient à cause de la soif. cette année, on a créé un puits dans nos couvents et il y a plus d'eux. Donc, on a eu la possibilité de donner beaucoup de joie aux enfants et leurs familles qui, chaque dimanche, viennent 400 personnes à notre couvent. Et vous trouvez un climat, un environnement de sérénité et paix. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Le christianisme n'était pas seulement une bonne nouvelle. La communication d'un contenu jusqu'à présent est ignorée. Dans notre langage, nous dirions, le message chrétien n'était pas seulement informatif mais performatif. Cela signifie que l'évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit des faits et qui change la vie. La porte obscure du temps, de l'avenir a été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Ce que nous cherchons chaque jour est de rechercher cette espérance parce que chaque jour nous sommes préoccupés pour l'avenir de ces petits qui nous sommes confiés. Nous sommes aussi des personnes qui veulent construire une culture de paix. À Alep et en Syrie, tout est pollué. L'air que nous respirions est pollué. L'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons est polluée. Même l'esprit et l'intellect est polluée parce qu'il y a l'idéologie de la haine et du terrorisme. Comment on peut sauver les jeunes? En offrant une éducation à l'altruisme, au respect vers l'autre, sans oublier notre identité de qui nous sommes. nous gardons le trésor de Dieu dans cette terre. Le Seigneur nous a confié son évangile. Dans notre ADN, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et nous sommes fiers. Mais nous ne sommes pas égoïstes. Des chrétiens enfermés dans une île dans notre petit égo. Mais nous sommes chrétiens parce que nous croyons que nous pouvons être un don pour l'autre. Tous les conflits dans le Moyen-Orient ont une seule raison, cause. L'avidité de tout obtenir. Il y a aussi un autre problème. Le fait qu'on n'est pas capable de pardonner l'autre avec tout le respect que je dois. Les Juifs pensent œil pour œil et dents pour dents. Tout comme nos frères musulmans. Mais comment on peut affronter ce cycle de violence ? Les chrétiens ont comme solution Jésus-Christ que sur la croix a pardonné ses ennemis qui a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'oublie pas la violence mais il cherche à conquérir le cœur de la personne qui n'est pas méchante mais qui n'est pas heureuse. Dans l'espace géographique de la Terre Sainte à Alep, nous voulons vivre ce message apporté par Jésus. J'ai tiré cette photographie de ma fenêtre à Alep. Récemment, on vit complètement dans l'escurité dans un tunnel où nous ne voyons pas la sortie. Il ne s'agit pas d'une guerre civile mais d'une guerre avec des intérêts à niveau mondial et nous avons besoin d'une solution qui puisse donner la paix à cette ville martyrisée. Mais vu que chaque jour le soleil naît et nous ne sommes pas conscients de cela, on doit s'apercevoir que cela arrive tous les jours et que la violence un jour va terminer. Et on espère que la justice et la paix pourront un jour mettre le mot fin à une violence et une souffrance énorme et qui donc aboutira dans la paix. Ce prêtre s'appelle François Mourad et il a été tué par sept coups au thorax à la poitrine par des djihadistes. Il n'a pas voulu à cause de menaces laisser son petit troupeau. Il avait sept ou huit paroissiens et il disait je vais rester tant qu'il y a des fidèles. Dans cette région, je suis allée dans cette paroisse pour remplacer le prêtre qui était allé prendre un peu d'énergie et de souffle pour recommencer après. J'ai dû récupérer les corps de ce martyr et faire expérience de la vallée de la mort comme le dit la Bible. J'ai continué de réciter les psaumes « Le Seigneur est mon pasteur et je n'ai pas peur parce que tu, Seigneur, tu es avec moi. » Seulement par la grâce de Dieu, j'ai été aidée pour célébrer les funérailles de ce martyr et pour récupérer aussi trois sœurs âgées qui étaient seulement en train d'attendre leur mort. Je suis arrivée dans ce village qui est maintenant dans les mains de l'État islamique mais personne n'était jamais entré sans sortir vivant. Si je suis vivant aujourd'hui est pour raconter qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'espoir et l'espérance et qui ont toujours l'espérance aujourd'hui ils vivent pour faire le bien avec les instruments qu'ils ont à disposition. Père Franz Vandeleuf a décidé de rester malgré tous les appels de l'ambassade hollandaise il a décidé de rester pour soutenir les chrétiens qui se trouvaient dans la vieille ville la ville un jour il a reçu un coup de la part des djihadistes le dernier est père Jacques les personnes nous demandent très souvent vous avez peur du terrorisme la peur est un sentiment très normal pour l'homme mais il peut être dépassé affronté surtout si on a dans le coeur ce que saint Paul avait dans son coeur ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés célestes ni les présents ni l'avenir ni les puissances ni les auteurs ni les abîmes ni aucune autre créature rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur cet arc-en-ciel tiré d'une photographie que j'ai pris de mon bureau je vous invite très vivement mes voix à Alep vous êtes vraiment les bienvenus et comme vous voyez dans ces images qu'on a vous projecté au meeting de Rimini on espère de voir bientôt la paix vraiment réalisée pour le peuple syrien et pour toutes les personnes qui souffrent tout type de souffrance de guerre de persécution et on espère que cela cesse bientôt et que la la mort puisse terminer et un monde de paix commence merci pour votre écoute c'est un monde de paix Cet applaudissement pour le Père Firas est le moyen le plus simple et le plus immédiat que nous avons de vous dire, comme vous l'ont dit vos paroissiens et vos amis musulmans, nous aussi nous sommes là. Peut-être que pour aujourd'hui nous ne pouvons qu'applaudir, mais c'est le témoignage de notre désir d'être avec vous, avec toutes nos capacités. Maintenant, je vous l'avais dit, Jan Fiegel est Slovaque, il a une longue et intense carrière d'homme politique, il a été commissaire européen et il est venu à ce titre au meeting, on pourrait dire que c'est déjà la deuxième fois qu'il est avec nous, il est venu en 2007, à l'époque il était commissaire pour l'instruction et la formation commissaire européen. Aujourd'hui, il est avec nous sous ce nouveau titre et c'est sous ce nouveau titre que nous désirons l'écouter, pour que nous puissions ensemble, et nous pourrons peut-être être utiles d'une manière ou d'une autre, ouvrir cette nouvelle page de la conscience européenne sur ces grands thèmes. Merci pour votre présence ici. Bonne soirée à tous, merci Roberto, merci pour l'invitation à Rimini. Merci pour cette invitation à Rimini. Je dois avant tout exprimer mes condoléances les plus profondes pour toutes les familles et les proches des victimes du tremblement de terre, ainsi que ma solidarité envers le peuple italien. Ce qui s'est passé confirme notre vulnérabilité, le fait que nous sommes tous mortels et que nous avons besoin de plus en plus les uns des autres. Nous sommes à la 37e édition du meeting et cela inspire le respect parce que la communion de Communion Libération conduit déjà la deuxième génération de jeunes Italiens poussés vers le dialogue, la culture, l'amitié, l'éthique et la responsabilité. C'est important pour vous, pour votre beau pays, pour l'Italie, pour une Europe commune, mais aussi pour un monde meilleur. Pourquoi suis-je ici à nouveau ? Parce que j'ai été invité et je vous en remercie. Mais je suis ici aussi pour apprendre. Je reçois beaucoup d'inspiration, comme maintenant ce témoignage qui a été partagé par le Père Firas, ce témoignage sur la Syrie. Je suis venu ici en tant que commissaire pour l'instruction et la formation, l'éducation et la jeunesse et depuis il y a eu bien des changements. Je me trouve actuellement ici en tant qu'envoyé spécial pour la promotion de la liberté religieuse et de foi à l'extérieur de l'Union européenne. C'est quelque chose de véritablement nouveau. Nous sommes peut-être arrivés un peu en retard sur ce point, mais au moins maintenant, l'Union européenne a envoyé un signal clair sur le fait que la liberté religieuse est une valeur essentielle et qu'il est important à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci et que nous comptons nous occuper davantage de ce sujet. A Rome, au Vatican, a eu lieu la cérémonie solennelle dans laquelle ont été exprimées toute une série de pensées lorsque le pape François a reçu le prix Charlemagne en tant que Grand Européen, malgré ses origines argentines. Je pense que cette décision a été juste. L'Union européenne et ses institutions désirent exprimer non seulement leur appréciation, mais également leur engagement à agir, à faire davantage pour la liberté, la liberté humaine et la liberté religieuse dans le monde. La dignité humaine est la première valeur qui nous unit. Non seulement ici, nous sommes tous égaux devant la dignité et nous sommes tous différents parce que chacun d'entre nous est original à sa manière. C'est le principe de la création et du Créateur. La liberté de chacun part de la liberté de conscience. Elle continue avec la liberté de pensée, la liberté de foi, de religion, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de rassemblement, d'association. Et c'est aussi la liberté de changer de religion ou de ne pas croire. Nous sommes tous libres et nous devrions tous nous préoccuper de ce don. Parce que dans le monde actuel, au XXIe siècle, la liberté religieuse est soumise à des pressions considérables. On constate une tendance négative vers une réduction progressive de cette liberté. La meilleure réponse que nous pouvons apporter à la liberté religieuse en Europe est de nous en occuper et de faire en sorte que la liberté promeuve la dignité humaine. Mon mandat ne dure qu'un an. Il est à ses débuts, mais le début est important, précisément pour fixer l'ordre du jour, les priorités, les rapports, les actions. Et ensuite, pour parvenir à construire un véritable agenda pour la liberté des religions dans le monde. Je vois différentes priorités dans le monde. La première, la première priorité se trouve au Moyen-Orient. Pour différentes raisons que je vais illustrer maintenant, il y a ensuite certainement le sud-est de l'Asie, puis l'Afrique du Nord et de l'Est. Il y a ensuite différentes priorités thématiques parce qu'il y a différentes manières d'opprimer la liberté religieuse ou de la limiter. Par exemple, dans le monde, il y a des régimes totalitaires. Nous en avons eu aussi en Europe. Il y a des actes législatifs sur le blasphème qui, souvent, sont utilisés de manière erronée par les minorités. Il existe des pays où l'on trouve des discriminations avec des rapports de caste. Il y a des pays et des régions où les minorités ethniques et religieuses souffrent de différentes violences. Je suis venu ici pour apporter une contribution au débat sur le thème de l'espérance au Moyen-Orient, mais qui est lié aussi à l'espérance de l'Europe pour nous tous. Nous vivons dans une époque où nous pouvons dire au moins, il me semble, que nous pourrions mettre fin au siècle des loups, un siècle qui a été si sanglant avec les conflits mondiaux, deux guerres mondiales, une guerre froide, du sang aux frontières ou de terribles inventions comme les camps de concentration, les goulags, les chambres à gaz. Tout cela est né en Europe. Et cela a été aussi de fait le siècle des génocides. Récemment, le Parlement européen, le allemand, le Bundestag, a voté une résolution qui établit que les génocides de masse des Arméniens a été réellement un génocide entre 1915 et 1916. Il a fallu un siècle. Une période où nous avons connu aussi les camps de concentration nazis. Il y a eu des génocides aussi au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie. Et je crois que l'on peut maintenant parler à nouveau de génocides au Moyen-Orient. Je suis véritablement convaincue de cela. C'est une expression que l'on peut reconnaître dans les traités internationaux. qu'est-ce qui dominera donc après tous ces siècles ? Cela dépend d'une réponse assez simple. Est-ce que ce sera la crainte et l'indifférence qui domineront ou la société et l'humanité ? Parce que les fruits dans le premier cas, le résultat dans le premier cas sont les crimes, les crimes contre l'humanité et dans le deuxième cas, les fruits sont la paix et la réconciliation, la stabilité et la prospérité. Tu es un bien pour moi ou tu es un problème pour moi ? C'est un paradigme, une question parce que si nous comprenons notre humanité comme une seule famille, l'approche est différente. Si nous nous fragmentons, si nous nous divisons, nous partons du mauvais pied. Cette manifestation à Rimini a été pendant des décennies une manifestation de paix, de dialogue, d'amitié. elle a fait grandir une mentalité pleine d'espérance. Notre source d'espérance est la foi et la raison, les deux ensemble. Nous possédons tous ces deux comme un don, mais il faut les utiliser avec responsabilité parce que c'est ainsi que l'on devient plus fort. on ne partage pas la crainte mais le courage. Le courage comme nous avons pu le voir aussi chez notre frère franciscain à Alep. Comme l'a dit Roberto, le Moyen-Orient fait partie de nous. Je crois que c'est une épreuve qui nous fait nous demander ce qui doit dominer dans le siècle à venir parce que le Moyen-Orient est un point de gravité et essentiel, crucial pour le monde entier. C'est un carrefour de relations internationales et globales. C'est un lieu où nos cultures et nos civilisations ont des racines. un point de rencontre des trois religions monothéistes. Hier, nous avons entendu la nouvelle de la rencontre de deux frères importants dans la foi, le patriarche de Rome et le patriarche de Moscou. Cela a eu lieu au meeting. On parlait de la rencontre entre le pape François et le patriarche Cyril. Peut-être que cette rencontre a été tardive. Elle aurait peut-être pu avoir lieu avant, mais elle a eu lieu. Et cela a été une rencontre qui a été un engagement à faire quelque chose, à aider, à montrer à leurs frères et sœurs des pas concrets à franchir. Je pense que nous nous attendons encore nous ne faisons pas encore assez pour trouver notre unité. La fraternité chrétienne est retardée et il est nécessaire de l'accélérer. Mais la prochaine étape sera la reconnaissance et la promotion du fait que nous sommes tous des enfants d'Abraham. Et cet aspect est très lié à la civilisation. Dans la charte universelle des droits de l'homme, on trouve de très nombreux droits. On pourrait les compter. Mais il y a seulement deux devoirs pour tous. L'un de ces devoirs est de se comporter selon l'esprit de fraternité les uns envers les autres. cela suffit pour équilibrer tous les autres droits. Ce que je voudrais donc souligner ici est bien connu. C'est que la vérité libère. Il faut connaître la réalité, les faits du Moyen-Orient parce qu'accepter la paix est le fondement de la justice et la justice est le fondement de la paix. Et la paix est le fondement de la stabilité et de la prospérité. C'est assez facile à dire mais difficile à obtenir. Mais il faut y travailler. Voilà pourquoi nous avons apporté notre soutien aux négociations de Genève sur la Syrie, à l'assistance humanitaire mais aussi aux activités militaires en particulier en Irak. où la coalition globale avec les forces de sécurité irakiennes libère progressivement les territoires de l'État islamique. L'élimination de l'État islamique est une condition préalable pour obtenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. les crimes qui sont souvent commis dans ces zones sont véritablement graves. Ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais dans bien des messages que nous avons entendus auxquels nous avons pu assister au sujet de l'élimination à long terme et systématique des minorités qu'elles soient chrétiennes, chiites, musulmanes, sunnites ou autres. En 1948 a eu lieu la Convention sur le génocide qui a été adoptée après le tragique de la Seconde Guerre mondiale. et la devise de l'époque était la suivante « Plus jamais, plus jamais ». Mais depuis lors, bien souvent, nous avons failli à cette promesse. Nous ne l'avons pas tenue. Récemment, un titre, un livre a été publié sous ce titre « Never again, plus jamais ». il concerne la réponse légale à une promesse qui n'a pas été tenue au Moyen-Orient parce que nous avions besoin d'éprouver les crimes, de vérifier les crimes. Maintenant, tout est en ligne. Les auteurs déclarent leurs idéologies à travers les images, à travers des émissions, à travers l'usage des réseaux sociaux. Ce qui s'est passé là-bas en peu de temps constitue sans doute une véritable persécution des chrétiens. Depuis 2003, le nombre des chrétiens est passé de 1,4 million à environ 260 000. Donc, il a diminué selon certaines estimations. En Syrie, depuis 2011, on est passé de plus de 2 millions à moins d'un million. Les personnes sont exposées dans leurs habitations. elles sont chassées, expulsées de leurs maisons. Elles sont réduites à l'esclavage. Elles sont tuées ou torturées, violées. Ces atrocités de masse et systématiques ont été dénoncées et elles ont été définies comme un génocide par le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, le Congrès de département d'État des États-Unis d'Amérique, le Parlement britannique ainsi que du Parlement australien. Je crois qu'est venu le moment d'en parler ici aussi en Italie au Parlement italien ainsi que dans d'autres parlements. nous devons donner notre voix à ceux à qui la parole a été interdite. Les Nations unies doivent entreprendre des actions. Il faut des actions plus efficaces, plus constructives au niveau du Conseil de sécurité ainsi que de la Cour de justice internationale parce que nous avons un rôle qui a de multiples facettes. Tout d'abord, nous devons mettre un terme aux atrocités. Puis, nous devons aider les victimes. Enfin, nous devons traduire les coupables devant la justice parce que la justice est importante. Elle est importante. Il y aura ensuite le pardon. Le pardon a un sens, mais le crime, les crimes doivent être appelés pour ce qu'ils sont et le criminel doit être traduit devant la justice après une enquête indépendante. Et ensuite, arrive le changement. Il faut interrompre, mettre, briser cette chaîne qui se répète, cette scène de sang répandu, de violence, d'instrumentalisation et de vengeance. Mais il faut tout d'abord mettre fin à ce qui se passe dans ces zones du monde. Donc, s'il y a la paix au Moyen-Orient, voilà ma réponse. Je dirais que oui. La question, s'il y a de l'espérance au Moyen-Orient, je dirais que oui. L'espérance, c'est notre espérance. Combien de personnes il y a 70 ans auraient pu dire que l'Europe pourrait devenir une zone d'espérance après tant de guerres sanglantes. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas imaginer une guerre entre la France et l'Allemagne et l'Italie. Cela a été le rêve, mais aussi l'engagement de Schumann à des Nahuars et des Gasperi. Ils n'avaient plus de pouvoir. Ils n'avaient pas plus de pouvoir, ils avaient plus de courage. plus d'engagement, plus de foi et de raison pour construire à travers des pas concrets, à travers une solidarité concrète, une communauté de paix. Le Proche-Orient, nos prochains, le Proche-Orient, le Proche-Orient est proche de nous et il devrait être proche aussi d'un point de vue mental, dans notre esprit et dans notre cœur. nous ne pouvons donner que ce que nous avons et nous devons donc partager l'espérance européenne pour dire que la réconciliation est possible et pour construire une communauté de personnes, une communauté de valeurs, une communauté de règles. et les religions peuvent aider. Souvent, elles sont utilisées de manière tordue, comme cela a été le cas aussi en Europe par le passé, bien souvent. La frontière n'est pas entre les cultures et les civilisations. S'il y a une frontière qui partage, elle se situe potentiellement entre notre cœur et notre esprit et c'est à nous de comprendre ce que nous voulons soutenir. La frontière entre le fanatisme et le respect de la dignité humaine de l'autre côté. Dans notre histoire, il y a tant de sources et tant de phénomènes de fanatisme, de type religieux, de type idéologique, politique, ethnique. Mais il y a aussi eu bien des cas qui ont offert des inspirations et des exemples de responsabilité. Nous voulons promouvoir les forces modérées à l'intérieur des communautés musulmanes. Nous avons besoin d'apporter plus d'instructions, plus de dialogues, mais aussi plus de coopération entre cultures, entre différentes cultures et différentes religions. parce que l'ignorance est mère de l'intolérance. Et je voudrais conclure à nouveau en renouvelant une idée. La création d'un envoyé spécial pour la liberté religieuse en Europe s'est faite en même temps que la cérémonie à Rome. Le pape François a reçu ce prix, Charlemagne, je pense, pour toute une série de faits et d'idées, parmi lesquelles sa visite à Lampedusa en Sicile, ainsi que sa visite sur l'île de Lesbos où il a accueilli de nombreuses familles. Le pape François nous rappelle que Jésus-Christ, lui aussi, a été un réfugié. Je voudrais donc lui exprimer ma reconnaissance publique en tant qu'exemple et témoignage qu'il nous propose. J'ai vu vos expositions ici au meeting et je veux pour cela rendre hommage aussi aux luttes constructives de tant d'Italiens et italiennes pour les réfugiés et les migrants. Pour vos couloirs humanitaires, ce sont des exemples grandioses de solidarité et d'humanité. Chers amis, il y a deux frères du mal, parmi d'autres, que l'on appelle la crainte et l'indifférence. nous ne devons pas avoir peur et nous devons agir selon la justice et l'humanité. J'ai été ici encouragé non seulement par des exemples que j'ai vus hier mais aussi la veille. Hier, j'ai entendu cette conversion de Daniel du Brésil, le prisonnier, un criminel qui est devenu une personnalité grandiose. Saint Paul est un exemple très grand pour chacun d'entre nous. Il a décidé d'agir pour le bien, pour le bien commun. Ensuite, j'ai entendu aussi le grand rabbin de Croatie, le grand moufti, grand moufti de Croatie qui a décidé de se rendre dans les pays musulmans pour demander aux leaders musulmans de traiter les minorités avec respect exactement comme cela arrive pour les minorités dans les zones de domination chrétienne en Europe. Il a voulu demander aux leaders musulmans de se comporter comme le pape François. C'est une grande confirmation d'une règle précieuse. Fais à l'autre ce que tu veux que l'on te fasse. C'est très simple. Donc, votre titre ici au meeting « Tu es un bien pour moi » me rappelle l'idée d'un philosophe français, un théologien tous ont besoin des autres pour se trouver eux-mêmes. Avec cet esprit, je veux donc vous remercier et j'espère que cet esprit de Rimini se répandra non seulement en Italie, mais aussi dans la communauté internationale. Merci et tous mes voeux à tous. après avoir entendu Jan Fiegel, je peux dire que nous avons vraiment besoin d'une Europe comme cela. C'est peut-être un peu tard, mais on peut commencer avec tout notre désir de pouvoir collaborer avec des hommes comme vous. Merci pour votre discours et pour les choses très importantes que vous avez dites. signes d'une volonté nouvelle de l'Europe. J'aimerais revenir pour quelques instants au Père Firas et je profite de ce passage pour saluer quelques amis diplomates que je vis ici. Je peux le dire, c'est un peu en dehors du programme du meeting, mais je vois ici l'ambassadeur de l'Honduras auprès du Saint-Siège avec sa femme que j'ai cité, que j'ai nommé chef de tous les bénévoles du meeting parce qu'il a voulu suivre et promu l'exposition sur la miséricorde et il va l'emporter dans tout le monde. Nous sommes amis depuis un certain temps mais c'est un remerciement en dehors du protocole mais que je voulais faire. Je vois aussi nos amis de la Correïs, la communauté religieuse italienne qui nous suit avec beaucoup d'amitié depuis de nombreuses années, c'est la commission religieuse musulmane italienne avec la grande attention que le chèque nous accorde tout le temps. Quelques instants encore avec le père Firas. Firas, c'est ça ? Firas est un ensemble, il m'expliquait avant, des qualités du cheval et du lion. Donc il y a besoin de cette ténacité, de cette force et de cette énergie. Je dois dire que dans toutes ces années, nous avons invité bien des personnalités, des personnages qui venaient de ces régions, de ces terres. Et je peux dire que nous le faisons avec un certain égoïsme parce que à chaque fois, nous avons besoin d'entendre des personnes comme vous. la possibilité pour nous d'aider ne vient qu'après que nous ayons appris quelque chose, après l'aide que vous nous apportez. L'aide à atteindre une plénitude humaine, à une ouverture, à un accueil, à une persévérance, à un véritable héroïsme. Nous avons vu les photographies, ce que cela signifie vivre là-bas et vivre là-bas pour les autres. Alors, nous sommes un peu égoïstes lorsque nous demandons souvent et constamment parce que nous avons besoin de vous entendre. Nous avons besoin d'apprendre quelque chose de vous, de personnes comme vous. Une fois dit cela, nous ne voudrions pas être ingrats. Alors, notre applaudissement tout à l'heure était n'avait rien de formel. C'était l'expression spontanée du désir de vous être proche de vous, de la custodie, de vos fidèles, des personnes que vous aidez avec qui vous êtes tous les jours. comment pouvons-nous rendre ce bien ? Tout d'abord, je ne sais pas si ce que nous faisons est pour nous faire voir, pour nous faire reconnaître. Nous le faisons et cela suffit. Nous le faisons parce que nous parce que nous pensons que c'est nos devoirs et nous nous voyons satisfaits et reconnus par ce que nous faisons. Il faut tout d'abord revenir à l'Orient. Le soleil est né à l'Orient. Cela est le sacré orgueil que nous avons. comme Jésus le disait, ceux qui ont reçu beaucoup celui il lui sera demandé beaucoup. Adam et Ève Abraham et tous nos prédécesseurs nous ont montré que nous avons une grâce, honneur et devoir. Nous avons le devoir de rester là-bas, de vivre et d'être trésorier de cette grâce et de ce donc que l'on a reçu. Mais on a aussi une responsabilité. Comment vous pouvez contribuer à tout ce que vous avez entendu. Quand je suis arrivée à Rimini le 20 août j'ai été invitée par des amis à la place de Rimini où nous récitons le chapelet ici et il y a des personnes qui rendent témoignage direct d'un conflit d'une expérience personnelle de guerre et ils m'ont invité. J'accepte ces invitations non pas pour me montrer beau et bon et parce que je connais l'italien mais parce que je suis ma mission. Ma mission aujourd'hui est d'ouvrir pour vous cette fenêtre sur le Moyen-Orient et pour ce qui se passe dans le Moyen-Orient et sur ce que vos frères dans la foi sont en train de vivre. La première contribution vous êtes déjà en train de la porter c'est-à-dire être solidaire et participer de la douleur et de la souffrance tout d'abord dans la prière. Je suis une personne de foi. Monsieur Figuel disait qu'il faut respecter tout le monde même ceux qui ne croient pas en Dieu mais vu que ma vocation et ma joie naissent de ma foi je ne peux pas en m'en passer de vous demander la prière parce que cela m'aide aussi dans ces contextes tragiques et dramatiques. C'est pour cela que je demande à tous mes amis qui se trouvent partout dans le monde en utilisant la symbologie de Saint Paul une seule église un seul corps qui a un seul chef le Christ mais dont tous nous sommes les membres si l'un de membre rejouit par exemple Mère Thérèse qui deviendra bientôt sainte nous sommes tous contents et heureux de voir un membre de notre corps qui devient sainte tous les membres de l'église sont contents pas seulement les chrétiens aussi les bouddhistes qui l'ont rencontré à Calcutta à Calcutta mais même quand un membre souffre tous les membres souffrent donc la prière est importante pour partager et se sentir frères et sœurs et aider de façon spirituelle les autres ensuite chacun peut apporter une contribution grâce à son rôle qui recouvre je ne suis pas politicien mais monsieur Figuel au début de cette amable rencontre on avait échangé quelques mots sur le rôle des politiciens dans le monde et le fait qu'ils peuvent éviter une politique égoïste et le fait qu'ils peuvent diminuer les problèmes dans le monde en évitant et éliminant la possibilité de faire du mal aux autres et aussi l'importance que le journaliste transmette la vérité de ce qui se passe en Syrie au Moyen-Orient et dans toutes les zones plus délicates où la guerre est très dangereuse il ne faut pas exagérer un aspect qui n'est pas important au détriment d'une nouvelle qui qui n'est pas important et donc convaincre l'opinion publique avec une nouvelle fausse donc je dirais comme ça premièrement la prière deuxièmement en aide grâce au rôle que nous recouvrons dans la société et troisièmement en une contribution économique en aide économique qui puisse aider les chrétiens et tous les pauvres qui frappent à notre porte dans notre paroisse par exemple nous recevons beaucoup de dons de la part des amis qui nous disent nous avons recueilli de l'argent pour vous permettez-moi pardonnez-moi si je parle un peu trop mais le thème est vraiment brûlant dans une école de grosseto en Italie dans une école primaire j'avais parlé aux enfants du problème du conflit en Syrie et de la souffrance de leurs amis du même âge de l'enfant de leur même âge et j'ai été épatée et boustouflée par les dents qu'ils m'ont fait ils m'ont dit père voici les aides que nous les enfants nous sommes arrivés à récolter pour les enfants de votre pour votre centre de loisirs de thé ce sont des gestes qui viennent des petits sacrifices beaux et impressionnants nous avons sacrifié à manger une glace à acheter de nouvelles chaussures nous avons renoncé à une vacance d'un mois d'une semaine de dix jours et nous avons nous sommes allés seulement pour deux jours en vacances voilà cette enveloppe contient des petites renances des petits sacrifices qui sont offerts aux enfants de Syriens il y a aussi deux amis qui ont célébré leur mariage et qui ont décidé de ne pas tirer profit des offres qui ont reçu pendant cette célébration et de l'offrir aux enfants et aux personnes en détresse en Syrie j'avais donc mentionné trois choses premièrement la prière la fidélité et la mission dans ce rôle dans le rôle qu'on recouvre et la générosité qui part du cœur une seconde encore pour Yann Figuel vous êtes né en Tchécoslovaquie vous avez connu de grands changements dans votre vie en voyant une Europe qui a radicalement changé vous avez beaucoup travaillé dans les institutions européennes comment portez-vous cette nouvelle responsabilité je vous le demande à titre personnel parce que je vous perçois je le perçois pas seulement comme une activité ou un métier ou un engagement politique mais presque comme un engagement personnel plus important que ce que vous avez reçu auparavant excusez-moi je vous le dis avec ce sentiment que j'éprouve oui je pense que tous doivent exercer leur rôle et leur mission que l'on soit prêtre enseignant médecin ou homme politique tout dépend de l'idée que nous avons de la vie si on la voit comme un service pour le bien commun je pense que l'on peut trouver les bonnes réponses je m'appelle Yann Figuel ce nom était d'abord celui de mon oncle qui a été assassiné par les services secrets communistes de Tchécoslovaquie en 1953 beaucoup de personnes ne pouvaient pas répondre à cette exigence de vivre dans une Europe de paix commune y compris dans ma famille mon père est mort avant l'effondrement du communisme je veux dire que ces personnes aimeraient connaître nos problèmes avec l'Europe avec l'économie avec l'euro parce qu'ils n'avaient pas la liberté et l'opportunité de les vivre beaucoup de personnes ont fui l'Europe à cause des divisions et des persécutions maintenant beaucoup de personnes viennent en Europe quelle est la pire situation pour l'Europe où on pourrait dire mieux qu'est-ce qui serait mieux pour nous être attractifs ou bien être un lieu dans lequel on a peur de vivre j'ai parlé des goulags des frontières sanglantes des fosses communes d'il y a 20 ans dans l'Europe balkanique pas si loin de Rimini donc pour moi l'Europe est la mère patrie de ma patrie c'est une maison plus grande et ce n'est pas la même chose d'être un touriste ou un citoyen ici moi je suis citoyen un citoyen de notre Europe à Rimini en Europe parce que les touristes vont et viennent ceux qui sentent une finalité restent et je pense que c'est le point principal nous devons sentir nous sentir responsables de la situation actuelle et pour le futur de notre maison à Rimini en Italie en Europe et bien entendu on continue on va de l'avant je ne veux pas prendre plus de temps mais le christianisme et le scepticisme ne vont pas de pair il y a beaucoup de leçons à apprendre beaucoup de questions qui peuvent nous inspirer beaucoup de données de personnes qui peuvent nous inspirer pour chaque leader l'inspiration est l'élément principal actuellement cela manque un peu mais je veux vous encourager je ne veux pas je ne suis pas ici pour faire des serments depuis la dernière fois que je suis venue ici l'Union Européenne notre Union Européenne notre Europe notre maison a traversé plusieurs situations critiques elle est passée de crise en crise il y a eu une crise constitutionnelle après l'élargissement lorsque la France et les Pays-Bas ont voté non au nouveau traité européen à la Constitution ensuite nous avons fait un nouveau traité et nous avons eu de nouveaux membres depuis neuf ans puis nous avons connu la crise économique et financière et vous êtes bien placé pour le savoir et depuis cette époque l'Europe s'est renforcée elle est devenue plus crédible plus stable et il y a encore plus de membres qui sont entrés dans la zone euro il y a maintenant l'actuelle crise des réfugiés des migrants qui est bien plus complexe elle est plus sensible parce que nous ne parlons pas de bien nous ne parlons pas d'argent ou de facteurs économiques mais d'être humain et je pense que maintenant la réponse est encore plus importante elle fait appel à l'intégrité humaine qui respecte et promeut les convictions spirituelles de tout être humain sans oublier évidemment les nécessités économiques et sociales ce que je voudrais dire enfin c'est que le politique qui m'a le plus inspiré est Robert Schumann il a il a laissé certains points en héritage à chacun d'entre nous tout d'abord l'Europe porteuse de notre destin ce qui signifie que l'Europe qui est libre est souveraine qu'elle n'est pas commandée guidée par d'autres puis deuxièmement l'Europe est un leader en humanité ce n'est pas seulement un lieu pour l'humanité mais elle conduit elle porte cette humanité troisième point l'Europe est le berceau de la démocratie le défenseur de la démocratie la gardienne de la démocratie et le quatrième point qui est très important lui aussi l'Europe est un exemple de solidarité universelle qui est si importante pour le Moyen-Orient pour l'Afrique et pour le monde entier j'espère que nous sommes suffisamment mûrs non seulement pour en parler mais aussi pour mettre ces points en pratique voilà je prends la responsabilité j'assume la responsabilité d'avoir abusé de votre temps mais je crois qu'il en valait vraiment la peine je vous souhaite donc une bonne soirée je vous demande de quitter immédiatement la salle parce que une autre rencontre va commencer très bientôt les organisateurs et les personnels qui travaillent ici me pardonneront merci encore à nos deux invités de ce soir merci 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 merci